1. Inès Reg est une grande star incontournable de l'humour français La belle brune de 30 ans a été révélée par le Jamel Comedy Club. Bien que ses débuts aient été fracassants dans la bande à Jamel, Inès Reg a su faire connaître son nom, notamment après une dispute de couple hilarante publiée pour le plus grand bonheur du public. Inès Reg et son mari, Kevin Debonne, ont indéniablement marqué les internautes avec cette performance. Dans tous les cas, l'humoriste a été l'invité de Nathalie Lévy dans N'Apartheid, sur Canal+, le jeudi 1er juin dernier. Si est-il le début de grande chose ? Si est-il ce que je dis d'ailleurs, tous les soirs, à cette époque, dans mes prières, le fait que ce soit le début de grande chose, et déjà merci pour ça parce que c'était mon rêve, avait confié Inès Reg en s'exprimant sur ses débuts et le fait qu'elle tient toujours à ses rêves. Dans son élan, elle avait confié qu'elle avait déjà une affinité toute particulière avec le Jamel Comedy Club en étant jeune. Ma mère m'emmenait au Jamel Comedy Club quand j'avais des bonnes notes au collège, se souvient-elle. Comme quoi certaines destinations sont évidentes. Inès Reg, je suis très petite. Je fais 1,50 mètres aujourd'hui sur le plateau d'Naparté, Inès Reg s'était également ouverte sur sa scolarité compliquée. Cette époque marque les débuts des moqueries concernant sa taille. Mon sens de la répartie démarre à partir de la quatrième, explique-t-elle avant d'ajouter, je suis très petite. Je fais 1,50 mètres aujourd'hui, donc je vous laisse deviner ma taille quand j'étais plus jeune. Si est-il un peu compliqué parce que j'ai cet esprit-là, j'ai envie de rire avec mes camarades, mais je n'aille pas d'amis, les gens ne m'aiment pas beaucoup. Parce que je suis petite. Heureusement, Inès Reg peut rire de ses remarques aujourd'hui et vit très bien cette spécificité qui la complexait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada